Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor au retrait PA, Ekaflip Feu, Sacrier R, et on est contre Feka, Upper Mage, Ekaflip. Bon sur une map assez large on va dire, ça va je le sens plutôt bien on va dire, à voir, ah c'est vrai que là on est encore sur la 2.58 donc il n'y a pas encore eu le nerf Upper Mage, ça peut peut-être être problématique mais on va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Alors, tacheter, ah ils ont tacheter, je veux un tacheter mais je suis dégoûté, je n'ai pas trop le temps de lire, je veux un tacheter mais je n'en ai pas moi, ce n'est pas juste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà caler un flou ici, tac, tac, on va mettre retrait PA, retrait PA, hop, petite Primo par là, et hop, ok. Je suis vraiment j'ai eu du tacheter, vraiment, parce que là j'ai d'origami sur Xelor et Ekaflip et je voudrais un tacheter sur le Sacrier, mais j'en ai pas. Apparemment ce sera délié dans à peu près 10 jours, une semaine 10 jours, donc j'attends. Je quitte à lâcher quelques thunes, on fera ce qu'on peut. Alors ok, pesanteur, le cliff de répulsion, c'est assez original. Un peu de retrait PA, bon jusque là ça va. Alors on n'oublie pas la maîtrise d'invoque, on va se rouler la fortune. Odorah, alors je ne prends pas l'Oxel dans l'Odorah, j'ai dit. Ok, je vais venir mettre un chaton, DPM, Oxel. Je vais essayer de rester légèrement en retrait avec mon Ekaflip qui est quand même relativement fragile. Le chaton, je vais le caler ici pour l'après-midi. Bon, il y avait une petite discussion avec le chat sur est-ce que je prends l'Enragé ou le Guérisseur. Bon, c'est encore en réflexion, je découvre vraiment la classe, là c'est le deuxième colis que j'ai fait avec. Bon, je pense que c'est le Pormach qui va être la plus grosse source de dégâts en face. Ok, il se booste en PO, il me l'enlève, bon malheureusement... Miaouche a porté de nos modifiables, donc il ne va pas aller loin. Alors, avec le Sacri, on va venir faire ceci. Mutilation, Pacte. J'ai presque envie de sacrifier direct, en fait, mais... C'est pas forcément très utile. Je peux perfusion. Je vais rester là, en vrai, je pense. Du coup, avec le Flou plus l'Odorat, bon, j'ai pas de quoi faire mon épée. Ouais, c'est ça le problème de la part... Ça fait partie des trucs qui vont être nerfs, c'est le côté... Voilà, sans ligne de vue, je me régale. Bon, il va falloir que je le ramène à tout prix de la Pormach, parce que ça va être ingérable. Ok, il a pété le chaton, ça, ça fait vraiment chier. Ok, je vais directement mon Mif. On va venir synchro. Le cadran, je vais le mettre... Comme ça. Hop. Ok, bon, l'huppert est ramené. Bon, il a la ligne de vue de fume, mais bon, j'ai des persos qui sont encore pas trop trop éclatés. L'Ekaflip a déjà pris beaucoup de dégâts, faut que je fasse attention. Je pensais y aller sur l'huppert, mais en vrai, peut-être que je vais y aller sur le Fekka. On va voir ce qu'on fait. On va voir ce qui m'embête. Frisson, frisson. Bon, j'ai la ligne de vue sur l'huppert. On va voir s'il gravite. Ouais, ok, mais j'ai la ligne de vue, mec. Je fais un retour d'Odora. On va héros attaquer. Hop, donc l'érosion passe à travers l'ivoire, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est combien ? Quatre. Trois. En vrai. Je pense que je vais faire ça. Ça, je vais me chance. Et me contre-coup. Quand ça me perd les effets du sort, la pièce d'Eka Flip, je crois que ça veut dire que je perds mon bonus de coup critique. Ça doit être ça. Bon, l'huppert avait déjà pris une petite sauce. Il se fait contre-coup aussi, il a toujours érodé. Ok, bon, ça focus un peu mon Eka, je vais le sacrifier direct. Ça doit bien se passer. Je pourrais faire une transfusion en vrai ? Je vais le faire, oui. Je vais venir chercher l'ébène distance comme ça sur l'huppert. Je vais le tabasser. Ok, on va y aller comme ça. Je vais essayer de ne pas donner l'épée pour rien. Il ne faut pas que je donne deux zones trop gratuites, c'est bien que je l'ai posé quand même. Là, je le tape, voilà, il est full. Le chat me disait juste avant, ouais, tu fais genre, tu joues à l'érosion, mais tu ne joues pas vraiment à l'érosion. Si, regardez. Là, il est full érodé, en fait. Je le tape sur Ivoire, sur les restes du Fekas, sur Contre-Coup, là, il se fait tabasser à l'héros, quoi. Et là, moi, le reste de ma team est relativement safe pour l'instant. Alors, je n'aurais peut-être pas dû me mettre là, parce que du coup, avec le Xel, je vais avoir du mal à aller le chercher. Bon, cela dit, j'ai une free, je peux aller me caler là, en fait, avec le Xelor. Bon, l'Eka Flip, c'est l'érodeur. Alors, je vais peut-être, je vais voir sur qui je choisis de mettre le retrait. En vrai. Alors, je n'avais pas vu le chaton, pour être tout à fait honnête. Est-ce qu'il est en... Ah, je suis un peu déçu, du coup. On va venir chercher le retrait. Comme ceci. Ainsi que... Là, ma Petriff, elle est à 4. Ok, donc, je peux faire ça. Ça. Oui. Alors, je ne sais pas, j'ai une Petriff qui n'est pas partie. J'avais un retrait, un sablier de plus à mettre sur l'hopper. Bon, il a pris les bennes, le tour était OK, mais je ne sais pas, le dernier sort n'est pas passé. J'avais l'impression d'être assez large, pourtant, en temps de jeu. Ce n'est pas très grave. C'est normal, c'est à la reprise. Il y a des petits fails. Je suis à la fois, pas colis depuis 2 mois. J'ai une nouvelle compo, j'ai un nouveau PC, tout est nouveau. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, avec l'Eka, il faut que je regarde ce que je fais. Bon, bonne étoile, c'est du soin. Perception, c'est du... OK, j'ai pas mal de sorts de soin. Je découvre en même temps un petit peu. Les sorts de l'Eka Flip, je n'ai vraiment jamais joué d'Eka. OK, il me laisse encore des lignes de vue. Ça, c'est assez surprenant. Merci de ne pas me tacler, mon bro. Avec les 140... Il a voulu prioriser le tac du Xel, je pense, mais là, je tabasse la peur, en fait. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas le taper là-dessus. OK, on va se barrer avec l'Eka. Pourquoi je ne pouvais pas le taper au coussinet ? J'avais la ligne de vue, ce n'est pas en ligne. Je n'ai pas compris pourquoi je ne pouvais pas. Ah, bah si, je me suis trompé de sort. Je n'ai pas Miaou, j'ai coussinet. Oh là là, j'ai tellement fait le manteau. Je suis déçu. Du coup, je ne l'ai pas héros. Ouais, je pensais avoir fait Miaou, j'ai mis ce clic. Bah, c'est sad. C'est sad. Bon. J'espère que je ne perds pas là-dessus. Bah, celui-là, il aurait pris encore tarif d'héros, je l'aurais éclaté. Bon, il faut que je fasse gaffe à la santé de mon sacrieur. Je suis T3. Il va être temps de mutilation, pacte. Oula, c'était quoi ça ? C'était un Miaou à 1100. Sur 30%. Que se passe-t-il ? Euh, bon, bah, lucky. Alors, il faut que je me garde. Deux. Et deux. Quatre PA. Donc, je peux faire deux furies, une désolation. En vrai, je vais plutôt faire ça. Tac, ébène distance. Ah, je pense avoir l'ébène, my bad. Je vais partir en mode tankiness. Bon, je suis vraiment déçu d'avoir failli mon Miaouche. Ça, c'est vraiment, bon, c'est du petit misplay. Je vais surtout pas lui laisser l'occasion de taper mon Ekaflip. Ok, bon, il a l'épée qui vit sa petite vie, qui met ses petits dégâts. Bon, je ne sais pas si... Ah, je l'aurais peut-être tué si j'avais Miaouche. Ouais, je pense que j'avais le kill, je suis un peu abattu, je vous avouerai. Ah oui, j'étais en retour de chance d'Ekaflip. C'est pour ça que j'ai pris des dégâts. Ah, ok, je me disais bien que c'était bizarre ce que j'avais pris sur les dégâts de l'Eka. Mais oui, j'étais en retour de chance d'Ekaflip, autant pour moi. Bon, les hoppermages, je pense vraiment que je l'aurais kill. J'ai quoi comme différence de Rox ? Ouais, 100 et quelques. Vous voyez, en x2. Je pense que... Je sais pas, je l'aurais peut-être kill, peut-être pas, c'est indiscutable. Par contre, là, si je peux le toucher, il est mort lui. Ok, il me met des petits dégâts sympatoches. Et là, combien ma pétriffe ? 3 PA. Bon, je vais lui mettre un coup de cac, hein. Ce sera plus simple. Ok. Bon, j'ai vu le sperme de la pétriffe, je pense. Je peux pas faire grand-chose, là, avec le Xel, malheureusement. Encore un tour de pesanteur. On va y aller comme ça. Comme ça. Bon, il faut le râle, les K. On va venir embêter un peu le Fekka. Bon, je change pas grand-chose, hein. Je vais rester là, je suis bien. Ok. Ok, ok. Bon, maintenant, plutôt focus, c'est K, je pense. C'est le plus gros danger. Je vais l'éroder, je vais le râle. Pour pas prendre trop d'érosion. Là, normalement, il peut pas me tuer. J'ai aucun perso qui est en danger. Ça crie, c'est broken. Ça crève jamais, ce truc. Hum. Ah oui, dans le chat, on me fait remarquer que le Miaouche, c'est 4 PA. Le Cousiné, c'est 3. Donc oui, je l'aurai pas kill dans tous les cas. Bon, ça n'aurait pas changé grand-chose, mais... Faut que je fasse attention à ne pas refaire ce fail dans d'autres cas de figure. Je regarde si j'ai des sortes de boosts ou de zones intéressantes à faire, tout, rien, des trucs comme ça. Par contre, j'ai beaucoup de soins dessus, comme j'ai un mode feu, du coup, avec pas mal de soins. J'ai été attentif à bien soigner le soin sur mes items. En vrai, je vais éroder. Donc là, quand j'érode, je m'en fous de l'ivoire, parce que j'érode. Tac, tac. Tac, je vais faire une perception sur lui, je pense. Si je vais dans la zone, ça le sonne plus, c'est pas... Non, c'est les ennemis, hein. Je vais lui faire une banne étoile également. Faut faire ça comme ça. Je vais venir l'embêter un poil. Ok, bon, retour de Thor. 9 PA. Le sacri, du coup, a repris pas mal de PV. C'est ok. Je vais voir si j'ai peut-être moyen de caler des zones. Ah, il aime bien les langrappeuses, lui. Faudrait pas qu'il tue mon cadran, mais ça va, j'ai encore un peu de marge. Pas moyen de s'amuser à caler une petite zone quelque part, là. En vrai, je pense que je fais projection. Je vais le replacer pour qu'il puisse se faire tabasser. Je vais venir me régén. Alors, je crois qu'il fallait que je refasse ma mutilation, là. Euh, ouais, my bad. Mal joué. J'ai très peu joué le sacri, hein. Excusez-moi pour les fails. Bon, je lui place mon ébène. Je prends l'émeraude. Euh, l'épée. J'ai pas envie d'isoler le Fekka, en vrai. J'avais un doute sur la PO. Et voilà, hop. Ah, bug d'affichage, j'ai l'impression. Mais du coup, c'est pas ce que je veux, là. Bah, du coup, je vais devoir rollback. Il me faut l'AP au-dessus. Je me suis fait troll par les prévisus, mais... Bon, on va y aller en mode 0 de QI. Parce que là, je vais pas pouvoir finir mon tour, sinon. Pas trop compris, euh, les prévisus avec le Xel, là. Alors, est-ce que c'est moi qui étais maladroit ? Bah, du coup, j'ai pas pu juger mon tour. Je voulais lui mettre du retrait, replacer mon cadran, refaire une momif. J'ai rien pu faire. C'est un peu triste. Bon. J'aurais aussi pu choisir, peut-être, de full taper. Bon, non, ça, j'aurais fait pas grand-chose. Ouais, j'aurais dû... Le combat m'a glissé entre les doigts. Je sais pas ce qu'il s'est passé avec le Xel, là. Je le voyais générer un Téléfrag avec le Sacri. Ok, il met des sacrés dégâts, le FK, quand même. Alors, si j'ai bien compris, là, ce qui est cool, c'est le coussinet. Je pourrais jouer à l'entrechat, peut-être. Est-ce que j'ai pas un truc qui me détacle pour moins cher ? Bah si, je peux faire ça. Auquel cas, là... Eh, mais je le tue pas. Ah, bah oui, 77 PV. Si j'avais pas fait d'impé avec le Xel, ce serait fini. Bon. Je pense pas que ça va retourner le combat pour autant, mais... Toujours dommage de faire des petits misplays dans tous les sens. Ok, donc là, le plus 433 que je prends, c'est la bonne étoile du Lekaflip. C'est très intéressant, ce truc. Ouais. En pourcentage des PV max, en plus, sur un sac rieur qui est blindé de PV, c'est vraiment une grosse synergie qui est assez intéressante. Je vais assaut. Comme ça, je m'approche. J'ai encore mon pacte, hein. Ouais. Je pourrais même éventuellement... Aller donner un peu de PV à Leka. Euh, ouais. On va venir tacler. Ok. Je vais me placer pour Téléfrag. Bon, bah, c'était cool. Bon, quelques petits fails encore de mon côté. C'est la reprise, c'est normal. C'est quand même... Ça fait toujours plaisir. Alors, évidemment, le Xel, du coup, dans la sauce ultime, hein. C'est-à-dire, sans TP... Enfin, casser le Xel, quoi. Tac. Ouais, non, ça, c'était juste pour le plaisir, c'est tout. On va voir si je me fais un contrôle par les Téléfrag. Normalement, c'est good. Ok, là, ça va. Je sais pas ce qu'il s'est passé, euh... Avant, c'était très bizarre. J'aurais pu lui placer un ébène. Bon. À ce stade. Hop, je reprends le double boost. Il a 4 PA. Bon, je pense que là, il va pas faire durer. Ouais. On va tester un peu les dégâts de la flamiche. Bon, c'est pas ouf. C'est quoi ? C'est... Bon, c'est une flamiche, quoi. Je peux pas, je m'attendais à une dinguerie. Je t'avais dit, il va se passer un truc de dingue. Mais non. Bon, on va dire bonjour. J'aurais un ébène à placer éventuellement, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire, là, de se casser la tête. Ok, je vais utiliser l'assaut pour casser l'ivoire. Fury qui tape quand même bien. Après, j'ai Fulgurance aussi, ça tape un peu. Ouais, bon. Il a plus pu. Voilà, on va mettre une petite punition pour finir. Bon. Écoutez, fin de ce deuxième combat de collision avec cette toute nouvelle team. Oh là là, ça me plaît. Oh là là, il y a du potentiel. Peut-être quelques ajustements à faire sur les mods, sur les variantes, sur pas mal de choses, la façon de jouer. Bon, je vais prendre ça en main tranquillement. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à le partager avec vous et j'espère que c'est un plaisir réciproque. Voilà, j'espère que ce colis vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Et j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.